Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la SCPI du trimestre, aujourd'hui dédié à LF Europe IMO. Depuis mi-2022 et le retour d'une inflation adossée à un resserrement des politiques monétaires, les investisseurs et les entreprises ont adopté une position de prudence dans l'attente de nouveaux repères. Pour les locataires, le constat est simple. Entre l'indexation des loyers d'un côté et le coût de l'énergie de l'autre, leurs recherches se concentrent sur les actifs capables de répondre aux exigences les plus élevées en termes de durabilité, centralité et de services. Pour les investisseurs, cette situation conduit également à un renforcement de la polarisation du marché au profit des secteurs les plus défensifs dont notamment la santé et la logistique du dernier kilomètre. Pour sa part, le bureau qui reste le marché le plus mature et profond n'échappe pas à cette polarisation. Appréhendé aujourd'hui avant tout comme le lieu de rencontre des collaborateurs et devant intégrer des composantes environnementales fortes, les acteurs s'orientent vers moins de bureaux mais mieux de bureaux. Et donc, qu'en est-il de LF Europe IMO ? Avec un ADN core et un positionnement patrimonial, LF Europe IMO continue de se développer autour de trois axes. La localisation de ses investissements, au cœur des marchés les plus centraux et matures tels que Berlin, Munich, Amsterdam ou encore Dublin. La qualité de construction de ces immeubles privilégiant les actifs neufs ou restructurés, tels que notre actif londonien situé au pied de la cathédrale Saint-Paul. Et des locataires de premier rang en témoignent son taux d'encaissement de près de 100%. Vous l'aurez compris, cette stratégie mise en place dès la création de la SCPI s'inscrit pleinement dans les attentes actuelles du marché, tant à l'investissement qu'à l'allocation. Et dans ce contexte, ce positionnement a permis à LF Europe IMO d'afficher un bilan très satisfaisant sur ces derniers mois. Sur 2022 d'abord, qui s'est achevé avec une collecte de près de 150 millions d'euros, investi totalement en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. Mais également sur ses premiers arbitrages de 77 millions d'euros qui ont dégagé près de 10% de plus-value que nous avons distribués en fin d'année. Et de son taux d'occupation financier stable à près de 97%. Tous ces paramètres ont permis d'afficher un taux de distribution conforme à nos annonces de début d'année. En 2023 s'inscrit dans la même dynamique avec une collecte de 30 millions d'euros sur le premier trimestre, un premier investissement logistique du dernier kilomètre à La Corogne, en Espagne, loué à un des leaders du e-commerce et un taux d'occupation financier de 96%. Tous ces paramètres nous permettent d'anticiper à ce stade une distribution conforme à celle de 2022, qui, nous vous le rappelons, bénéficie des conventions de non double imposition entre les États membres de l'Union européenne. Voici ce que nous souhaitions aborder aujourd'hui avec vous. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la SCPI du trimestre. En tant que gérant responsable, nous nous devons de vous rappeler que la SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de variabilité des revenus, de liquidité et que la durée de placement recommandé est de 9 ans.